Alors on voit dans les comptes dans le sixième mondial que maintenant, le sixième mondial, il a dit qu'il peut tirer des flèches et ces flèches-là, il peut les ramener, c'est-à-dire qu'il peut tirer une flèche et la ramener. Alors on pose la question, s'il peut tirer une flèche et la ramener, alors pourquoi il tire la flèche ? Alors il explique que le tzaddik lui-même, il tire les flèches, c'est-à-dire le tzaddik lui-même, il fait tomber la personne. C'est comme ça qu'il lui fait faire tchouva. Et ça, on le voit à l'exemple dans Yosef. Quand Yosef, il leur a parlé à ses frères, il leur a raconté les rêves, ils ne l'ont pas écouté. Alors après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a fait tomber, c'est-à-dire qu'il leur a remis l'argent dans leur sac, il leur a pris chez moi, il a pris Binyamin, il a remis son verre dans le sac de Binyamin, il leur a fait peur, tout ça. Tout ça, il a fait, après, de ça, ils ont fait tchouva. Ils ont dit, mais tout ça, ça ne nous arrive pas quoi ? Est-ce qu'on a vendu notre faim ? C'est comme ça qu'ils ont fait tchouva. Au début, quand il a voulu leur expliquer, ils n'ont pas écouté. Mais lui-même, il les a fait tomber. Alors, le tchadik qui fait ses frères avec nous, il faut savoir que même quand on tombe, c'est tout calculé. Il ne faut pas s'emboiser, il faut juste avancer, c'est tout. Besimcha, Bézat HaShem. Grand Asla Ha, que les bonnes nouvelles, Bézat HaShem.